J'ai la bouche sèche, je suis vraiment au bout quoi, j'ai les jambes qui brûlent mais à la mort quoi, c'est terrible et en même temps tu te dis tu peux pas lâcher là, tu peux pas craquer là, ils peuvent pas te rattraper, c'est pas possible, je vais jamais m'en remettre quoi, ça va être terrible. Ça me fout les frissons encore d'y penser. Je m'appelle Julien Laphilippe, champion du monde en 2020. C'est une année difficile pour tout le monde, voilà tout simplement une année de merde on peut le dire, on sait pas de quoi demain sera fait. Pour ma part personnellement ça a été aussi une année difficile avec la disparition de mon père juste avant le départ du tour donc ouais. Et j'ai pris le départ du tour en pensant qu'au championnat du monde, voilà j'y ai pensé tous les jours sur le Tour de France. C'est toujours difficile le début de la race men's elite, parce que c'est une longue longue, 258 km aujourd'hui, sur ces tâches climes. C'est une des rares courses où il m'a rien arrivé quoi, pas de crevaison, pas de chute, non ça s'est super bien déroulé toute la première partie de course. J'ai débranché le cerveau comme on dit et j'ai essayé de me faire le plus mal possible pour voir ce que ça donnait en haut. Et à partir du moment où j'ai réussi à attaquer et à creuser un petit écart, j'ai regardé vite fait derrière et j'ai vu qu'il plafonnait aussi. Donc c'est le moment où il fallait en remettre une couche et puis après c'est le maintien de la brûlure jusqu'à l'arrivée quoi. Je sors d'une partie suigneuse justement pour prendre cette fameuse ligne droite à découvert et là j'entends l'hélico et je me rends compte que je traverse cette route tout seul. À ce moment là forcément j'ai pas du tout réalisé que ça allait être un super plan. Quand j'ai revu les images après, ça m'a donné le frisson quoi. Tu te dis, t'as fait toute la journée pour faire ton effort, t'es devant maintenant et ils ont mal aussi derrière. Je voulais juste maintenir l'effort maximum le plus longtemps possible et 10 secondes d'avance c'est toujours mieux que 10 secondes de retard de toute façon. Je me dis mais c'est pas possible, il y en a un qui va attaquer derrière et je vais me faire bouffer. C'est pas possible mais en fait 3 km, 2 km, la flamme rouge 500 mètres et… Tu sais qu'il y a le maillot, il y a la Marseillaise et puis ça s'arrête en fait, la douleur s'arrête, tu peux éteindre la lumière quoi. Il y a tout qui se relâche quoi, t'as l'impression que tu passes dans une machine à laver, qu'il y a tout qui bouge autour et que toi t'es là, tu captes rien quoi. En fait c'est l'émotion qui m'a submergé quoi, j'étais tellement soulagé d'être arrivé à aller chercher ce qui me faisait le plus rêver dans le vélo que le reste quoi. Je fais du vélo pour ça, pour des moments comme ça, des émotions, des souvenirs. Mais non, la victoire au championnat du monde c'est quand même quelque chose de spécial. La victoire au championnat du monde c'est vraiment un homme qui fait le plus rêve. Sous-titrage ST' 501